La fin d'une belle histoire En couple depuis 2016, Taylor Swift et Joel Wynn ont mis un terme à leur relation. Plusieurs médias avaient déjà remarqué que l'acteur avait récemment cessé d'assister au concert de la chanteuse américaine, qui est actuellement en tournée. Par le passé, le britannique de 32 ans assistait régulièrement aux représentations de sa chérie. Selon les médias américains, les deux artistes se seraient quittés en bon terme. Au cours de leur relation, Taylor Swift et Joel Wynn se montraient très rarement ensemble en public, souhaitant garder leur relation privée un maximum. Il y a quelques mois, les deux artistes avaient même refusé de répondre alors que des rumeurs laissaient entendre qu'ils s'étaient fiancés. Si j'avais reçu une libre à chaque fois qu'on m'a dit que j'étais fiancée, j'aurais beaucoup de pièces de monnaie, avait déclaré Joel Wynn au WSJ Magazine, avant d'ajouter, la vérité est que si la réponse était oui, je ne le dirais pas, et si la réponse était non, je ne le dirais pas. Un couple très discret lors d'une autre interview, Joel Wynn avait expliqué pour il tenait à se montrer si discret sur leur relation. Ça ne concerne tout simplement pas les autres gens, assurez l'acteur. Je ne sais pas comment en parler au mieux. Je veux dire, je suis conscient de l'intérêt des gens mais les rumeurs ne m'intéressent pas. Et je n'ai aucun intérêt à les nourrir parce que plus C.E.S.T. nourrit, plus vous ouvrez une porte à l'intrusion. Discrets, oui, mais tout de même très fusionnels, notamment lorsqu'il s'agit de leur carrière respective. Joel Wynn avait en effet co-écrit des chansons avec Taylor Swift pour ses derniers albums, Midnight's, Folklore et Evermore, sous le pseudonyme de William Bowery. Mais ne comptez pas sur la star pour évoquer sa vie privée ailleurs que dans ses chansons, j'ai appris que si je parlais de ma relation, les gens penseraient que C.E.S.T. a un sujet qui les concerne, et notre relation ne concerne personne d'autre que nous. Avant de rencontrer Joel Wynn, Taylor Swift avait notamment eu des histoires d'amour avec le chanteur Harry Styles, les acteurs Jake Gyllenhaal et Tom Hiddleston ou encore le producteur Calvin Harris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501